... Nous sommes en Bretagne, quelque part en forêt de Brosséliande, dans l'une des stations biologiques de l'Université de Rennes. En complément de ses études de terrain dans les pays africains, c'est ici que le professeur Alban le Maçon explore les origines du langage humain. En tant qu'étologiste au laboratoire ETHOS, qui associe le CNRS à l'Université, cet enseignant-chercheur étudie le comportement vocal de la mône de Campbell. Alban le Maçon a en effet découvert que les cris de ce singe obéissent à une proto-syntaxe d'une richesse étonnante. En les observant, Alban le Maçon se demande si l'on ne pourrait pas retrouver chez les singes des précurseurs du langage humain. On parle de langage pour l'homme, on ne parle pas de langage chez l'animal. Est-ce que le langage est le propre de l'homme ? C'est la question à laquelle j'essaie de répondre. Certaines similitudes existent. Il est surprenant de voir que le langage ressemble plus à la communication des oiseaux sur certains aspects. Par exemple, l'oiseau a besoin d'un tuteur, d'un modèle social de qui il va apprendre les chants et les cris de son espèce. Alors que chez les singes, qui sont pourtant nos plus proches cousins, le singe a déjà tout son vocabulaire dès la naissance. Par contre, il va utiliser ces cris de façon complexe. Et c'est là que l'on trouve les parallèles avec le langage humain. Les singes ont une forme primitive de sémantique. C'est-à-dire qu'au sein de leur répertoire vocal, certains types de cris, notamment les cris d'alarme, véhiculent des messages sur l'environnement extérieur. On a trouvé chez des espèces comme la moine de Campbell des cris liés au léopard, différents des cris liés à la détection d'un aigle. Le cri léopard fait quelque chose comme crac, crac, alors que le cri aigle, c'est un hoc, hoc. La moine de Campbell est capable d'utiliser un suffixe ou qui va généraliser le message. Crac, c'est le cri léopard, hoc, c'est le cri aigle. Si on ajoute le suffixe, cracou, c'est un danger provenant du sol, okou, c'est un danger provenant du ciel. Les différents cris d'alarme peuvent être combinés entre eux sous la forme de longues séquences vocales, avec des règles d'organisation. Au-delà des cris d'alarme, il y a aussi un ensemble de cris plus sociaux, notamment les cris de contact, les cris de cohésion. Les singes vont éviter de se couper la parole, ils vont respecter des tours de parole. On vient d'entendre un échange vocal. Et une femelle donnée n'échange pas avec n'importe qui. Elle a des interlocuteurs préférentiels. Et ce que l'on a constaté, c'est que c'est les femelles les plus âgées qui sont les plus populaires. Et au sein de ces échanges vocaux, on a trouvé des formes de copies vocales, où notamment les femelles, qui s'apprécient le plus, celles qui vont passer du temps les unes à côté des autres, celles qui vont se toileter fréquemment dans la journée, vont copier la voix les unes des autres. Et c'est ce que l'on trouve chez l'homme. Dans les cours de récré, par exemple, les enfants ont tendance, au sein des groupes d'amis, parler de la même façon. À l'échelle de la région, ça va donner un dialecte ou un accent. Donc, on trouve des parallèles, des similitudes, entre le langage humain et la communication vocale animale. Il y a deux hypothèses évolutives. Soit cette communication vocale des singes reflète l'existence de précurseurs du langage, donc on a évolué progressivement des cris de singes vers le langage humain actuel, soit les deux ont évolué en parallèle, pour faire émerger ces similitudes. Alban le maçon prévoit d'étudier à présent des espèces de singes plus proches de l'homme pour étayer la première hypothèse. Si les chimpanzés ou les bonobos présentent eux aussi une protosyntaxe clairement identifiable, alors on pourra dire que le langage n'est plus tout à fait seulement le propre de l'homme. Vous voulez en savoir plus ? Ne manquez pas la conférence grand public d'Alban le maçon à Rennes, le mardi 10 décembre prochain à 18h30. Rendez-vous 4 rue Clébert, à 5 minutes à pied du métro en République. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. ... ... ... ...